Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on est parti pour le deuxième entraînement de one and bike. On va faire 30 km donc cette fois avec un seul vélo donc en alternant la partie vélo et la partie course à pied. C'est parti ! Le principe d'un bike and ride c'est d'alterner le coureur et le cycliste avec un seul vélo et de rester toujours ensemble. Donc il y a des parties où le cycliste peut se reposer parce que c'est plus facile et forcément au pédale moins vite normalement et il y a des parties où le cycliste galère plus que le coureur parce que quand le chemin est très technique ou que ça monte beaucoup le coureur est avantagé en fait. Donc ne croyez pas que celui qui est sur vélo ne fait que se reposer c'est pas forcément vrai ça dépend du terrain, ça dépend du côte ça dépend de plein de choses en fait. Mais normalement sur les bike and run courts, 15 km ou moins en fait on le fait en mode sprint comme si on faisait du fractionné des 200 mètres et on change toutes les 30 à 45 secondes. C'est pour ça qu'il faut entraîner aussi à sauter le vélo pour ne pas perdre de temps dans les changements. et du coup forcément ça demande beaucoup d'énergie au coureur qui doit pouvoir se reposer en vélo. Alors en général les 10 km courts sont soit sur route soit sur des portions très plates et enfin justement alterné rapidement Maintenant le format qu'on a joué ici en Belgique est un format très long format marathon donc avec des chemins avec le blé avec les cailloux la boue des trous etc. ce qui fait que là on note que pour le mode endurance c'est pas vraiment fonctionné et on change tous les kilomètres voilà pour moins d'outils c'est moins de stupe quand on est en vélo on ne récupère pas forcément voilà Sous-titrage ST' 501 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 Power, power and glory Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501